Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jacques Metté. Une chose est sûre, Annie Metté n'en pouvait plus de Jacques, son ex-mari. Pendant des années, elle a subi son comportement agressif et ses remarques blessantes et ça a continué même après leur divorce. Alors, lorsque Jacques est retrouvé assassiné au fond de la Méditerranée, en ce jour d'octobre 2010, les soupçons se portent tout naturellement sur Annie. A-t-elle planifié et organisé le meurtre de son ex-mari ? S'agit-il d'un accident sur fond de violences conjugales ? Que va décider le jury de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Automne 2010. Une tempête secoue la Méditerranée au large de Marseille. Pendant plusieurs jours, la mer est déchaînée, rendant la navigation dangereuse. Ce jour-là, le 4 octobre, un pêcheur profite d'un moment d'accalmie pour une sortie en mer. Mais à 18h, alors qu'il est sur le point de rejoindre la calanque de Marseille-Vert, à la pointe de la cité phocéenne, il fait une découverte effroyable. Ce 4 octobre 2010, un plaisancier qui est sur son zodiaque... Mireille Rodé, avocat des partis civils. ...va voir flotter ce qu'il croit être d'abord un tronc d'arbre. Et en s'approchant, là, il se rend compte que c'est pas vraiment un tronc d'arbre. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Mais véritablement un corps humain qui flotte dans l'eau, dans cette eau des Calanques à Marseille. Un corps humain entre deux eaux à moins de 150 mètres du rivage. Le pêcheur, pris de panique, alerte les secours. Aussitôt, les marins-pompiers de Marseille se rendent sur place. Et il faut faire vite, car la nuit commence à tomber. Le premier maître, Patrice, est le chef de l'embarcation et il supervise les opérations. Avec la vedette, on se place près de la personne. Donc, on voit ce corps qui gît, en fait, sur le ventre. On voit pas les bras. On voit un dos apparemment nu. La face est plongée vers les profondeurs. Et on voit deux pieds qui dépassent. Mais les pompiers sont intrigués. Le corps semble retenu sous l'eau. Donc, je décide de mettre les plongeurs à l'eau pour constater ce qu'il en est. Et ils me donnent leur premier avis sur la situation, en fait. Patrice, premier maître au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc, la personne est poignée guillée par une chaînette en métal. À chaque poignée, on constate qu'il y a un canard qui est verrouillé. La chaînette est accrochée à des cordages, des cordages type bateau qu'on peut rencontrer sur des voiliers. et amarrée au fond avec une encre. Pour les plongeurs, c'est la surprise. La victime est lestée d'une encre marine coincée dans la roche à 8 mètres de profondeur. Il fait déjà presque nuit lorsque les marins-pompiers parviennent à hisser le corps à bord. Et ils font leur première constatation. On a été assez surpris de voir l'état du corps dans lequel ils se trouvaient à ce moment-là. Ce qu'ils ont repêché. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une momie. Pourquoi c'est une momie ? Parce que la tête de cet homme est enrubanée de scotch avec en plus un sac poubelle sur la tête. On a quand même affaire à une scène un peu d'horreur. Cet homme enmitouflé dont le visage est scotché, est saucissonné par du scotch et du plastique. Ses mains attachées. Ce corps en état de putréfaction un petit peu déjà avancé. À demi-habillé, on est quand même, on dirait, le début d'un roman noir américain. Un corps momifié, des mains entravées par une chaîne. Une mise en scène qui fait froid dans le dos. Comment expliquer cette macabre découverte dans les calanques ? La police judiciaire de Marseille prend le dossier en main et elle commence par examiner le corps. Il s'agit d'un homme de petite taille et de faible corpulence. Mais les policiers se heurtent à un premier problème, l'identification de la victime. La police judiciaire va essayer de déterminer si on peut trouver l'identité de l'inconnu de la calanque. Malheureusement, il n'y a aucun élément sur lui qui permette d'identifier ce corps. Pas de pièce d'identité, pas de gourmette, rien. Donc on est véritablement face à une énigme à caractère un peu maritime, ce qui est assez surprenant dans cette histoire. Mais qui peut bien être cette mystérieuse victime ? Les policiers ne vont pas tarder à le découvrir. Ils consultent leurs fichiers. On va le passer, comme on dit en termes policiers, au piano. C'est-à-dire, on va lui faire les paluches. Les paluches, ce sont les doigts, ce sont les empreintes digitales. Et ils vont effectivement passer les empreintes digitales de cet homme dans les fichiers. Il s'appelle Jacques Metté. Il a 66 ans et il vit à Méreuil, près d'Aix-en-Provence. Il est père de famille, marié à Annie depuis 17 ans. Aussitôt, les policiers se rendent chez sa femme pour lui annoncer la terrible nouvelle. Ils vont dans cette villa et ils tombent sur Madame Metté, l'épouse du disparu. Annie Metté, il faut la décrire, c'est une femme qui a un certain chien, qui est une belle femme, une belle chevelure, et qui en impose un peu. Ils vont donc l'informer des circonstances extrêmement tragiques et très mystérieuses du décès de son époux. Annie Metté est dévastée. Il faut se mettre à la place d'Annie Metté, des enfants, des enfants qu'ils ont eus ensemble, se dire que le père de famille, le patriarche, soit retrouvé dans de telles circonstances, plongé dans l'eau, c'est quand même le choc pour toute cette famille. Annie doit maintenant affronter une nouvelle épreuve, annoncer le drame à la famille de Jacques. Elle contacte sa sœur, Annie Belpomme, elle aussi est bouleversée. C'est une épreuve pour tout le monde, pour mes nièces, pour les enfants, pour tout le monde. C'est... C'est pas mérité, c'est pas juste, c'est pas pensable. Annie Belpomme, sœur de la victime. Que quelqu'un arrive à faire une chose pareille, c'est impensable. C'est absolument barbare, révoltant, inimaginable qu'on ait pu lui faire une chose pareille. C'est quelqu'un qui s'est acharné sur lui, quelqu'un qui s'encoeure, quelqu'un qui est... qui est froid, déterminé. C'est... C'est horrible. Horrible. Pour la famille, ce meurtre est totalement inexplicable. Les enquêteurs se penchent alors sur la vie du couple. Et Annie va leur livrer un premier élément intéressant. une fois, j'allais dire, la première émotion passée, Annie Metteve va leur expliquer qu'ils se sont séparés depuis 5 ans. Effectivement, elle a une domiciliation à l'éreux. Jean-Pierre Cabane, avocat des partis civils. Mais en fait, il n'y vit pas. Après 15 ans de vie commune, Annie explique que le couple s'est séparé d'un commun accord en 2005, tout en gardant de bonnes relations. Puis, Jacques a décidé de changer de vie. Il bénéficie d'une retraite confortable en tant qu'ancien cadre à la Banque de France. Alors, il s'est installé à Minorque, dans les Baléars, où il possède un bateau, le Percé. Les enquêteurs se demandent pourquoi Jacques, qui vit désormais en Espagne, a-t-il été retrouvé au large de Marseille ? Pour tenter de le savoir, les policiers se plongent dans le parcours de cet homme. Qui pourrait bien lui en vouloir ? À écouter ses proches, Jacques était apprécié de tous. Physiquement, c'est un petit bonhomme. Il fait 1m50 ou 1m60, il fait 50 kilos. C'est vraiment quelqu'un... Richard Bessonnet, ami de la victime. Un coup de vent, il tombe par terre, le pauvre Jacques. Mais il est tellement sympathique. Et puis, surtout, tellement généreux. Jacques, c'est un personnage haut en couleur, séducteur. On peut le comparer à la dégaine de Belmondo. Les enquêteurs s'intéressent alors à sa vie sentimentale. Et elle a été un peu agitée. Jacques a du succès avec les femmes. Il a eu beaucoup d'aventures avant de rencontrer Annie, il y a maintenant 22 ans. Une belle femme de 31 ans à l'époque qui élève seul son petit garçon. L'histoire de Annie Metté et de Jacques, c'est un peu l'histoire de monsieur et madame tout le monde d'aujourd'hui. Ils ont eu chacun des unions plus jeunes et ils se sont séparés. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un jour, c'est un peu comme un conte de fées, ils se rencontrent dans les couloirs de la Banque de France à Paris où ils sont tous les deux à des postes importants. et c'est un peu le coup de foudre. Assez rapidement, il y a quelque chose qui se passe entre eux, quelque chose d'un peu indicible. Très vite, Annie tombe enceinte et en 1994, le couple se marie. Il donne naissance à un deuxième petit garçon. La famille nage dans le bonheur. Puis il quitte Paris et s'installe dans le sud de la France pour se rapprocher de la mer et naviguer aussi souvent que possible. C'est là que Jacques achète son voilier, le Percé. Jacques Metté aime la voile. Il aime la mer, il aime voyager. Mireille Rodé, avocat des partis civils. Ça lui donne cette sensation de liberté. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Et il va donner ce goût de la voile d'abord à ses enfants mais aussi à Annie Metté qui va acheter elle-même un bateau à Bandol. Avec son profil d'aventurier séducteur, Jacques a tout pour plaire. Mais en poursuivant leur enquête, les policiers découvrent la face cachée de la victime. Jacques Metté, il est Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Maniaco dépressif. Il est bipolaire, c'est un peu un coup Jean qui rit, un Jean qui pleure. Il a des montées dont ses proches décrivent ses états comme il se sent un petit peu le maître du monde et puis des états de prostration où il est complètement mutique. Pour son entourage et particulièrement pour son épouse, c'est un caractère très très difficile à supporter. Au terme de cette enquête de personnalité, les policiers font face à une personne au double visage. D'un côté, un grand charmeur, de l'autre, un homme très colérique et ses sautes d'humeur ont eu raison du couple. Annie et Jacques se séparent. Son trouble bipolaire aurait-il pu lui attirer des ennuis ? Une hypothèse confirmée par différents témoignages. Jacques Mettet, il avait une sorte de surnom, on l'appelait Jacques la Grande Gueule. Il faut imaginer un type de 66 ans qui fume comme un pompier, qui boit malheureusement comme un trou. Des fois, ça se passe mal parce qu'il est un peu imbibé et ça se termine par des bagarres. Le portrait qui se dessine en creux quand même au terme de ses investigations, c'est celui quand même de quelqu'un d'imprévisible, d'un peu impulsif qui avait des accès de colère et qui pouvait être capable de tout. Donc, on peut imaginer qu'il était capable du pire et qu'il ait mis les pieds là où il fallait pas. Donc, on est dans cette hypothèse du règlement de compte. Jacques, mêlé à une bagarre qui dégénère, une possibilité qui correspondrait à son comportement lunatique. Un élément supplémentaire vient d'ailleurs conforter cette hypothèse. Les enquêteurs consultent son casier judiciaire. Donc, on découvre que cet homme, cette victime, a déjà été condamné il y a quelques années. Il était plus ou moins impliqué dans une sombre histoire de cocktails molotov jetés devant un bar. Une altercation qui a valu à Jacques deux mois de détention en 1995. Son passé un peu agité aurait-il pu le rattraper au point d'être impliqué dans des affaires plus graves ? La manière dont Jacques Metté a été tué pourrait ressembler aux méthodes du grand banditisme marseillais. Dix jours après le drame, les médecins légistes publient leur rapport d'autopsie. D'après celui-ci, Jacques a été tué entre le 25 et le 27 septembre, soit une semaine avant la découverte de son corps. Mais surtout, les légistes affirment que le meurtre a été particulièrement barbare. Par ailleurs, Jacques n'a pas d'eau dans les poumons. Cela signifie que son assassin l'a tué avant de le jeter à la mer. Le médecin légiste est très clair. Il s'agit d'une mort par asphyxie. A priori, l'asphyxie est liée à la position du scotch. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs couches. D'abord, un scotch qui a été placé sur tout le visage. Sous ce scotch, un sac plastique et sous ce sac plastique, un autre scotch qui obture les voies respiratoires. En fait, la mise en scène, cet homme baïonné qu'on retrouve dans l'eau, on n'est pas loin des scénarios qui sont privilégiés dans la pègre et notamment dans la pègre marseillaise. L'hypothèse d'un règlement de compte se confirme. Un journal local, titre sur la découverte du corps, l'histoire de Jacques Metté qui aurait été victime d'une bande mafieuse, passionne la presse. L'affaire prend une nouvelle dimension. Tous les journaux en parlent. Tous les journaux, je regarde sur Internet, je vois tout ça. Il y a quelque chose de très important dans cette histoire, c'est le lieu de la découverte du corps, on est dans les calanques, on est au large, on n'est pas loin d'un endroit qui s'appelle le Cap Canaille qui est assez connu pour soit servir de lieu pour les suicides où les gens se jettent à la mer mais qui est aussi connu comme étant une sorte de cimetière marin du grand banditisme marseillais en fait. C'est connu, dans tout Marseille, on sait que cette calanque c'est là où ils jettent les cadavres. Annibel Pomme, soeur de la victime. C'est vrai que l'hypothèse c'est vraiment une histoire de meurtre par la mafia, c'est l'hypothèse principale. On imagine à ce moment-là que cela pourrait être une sorte de crime symbolique, on l'aurait puni en quelque sorte en lui mettant du scotch sur la tête, peut-être parce qu'il avait parlé. Ces assassins auraient tenté de faire disparaître le corps en le laissant d'une encre, des méthodes qui semblent désigner la pègre marseillaise. Pour la soeur de Jacques, c'est une piste plausible. Jacques dépensait sans compter et il avait toujours des problèmes d'argent. Il jouait en bourse et il a perdu tout son argent. Est-ce qu'il n'aurait pas contracté des dettes auprès de gens peu recommandables dans les milieux ou dans les sphères de la pègre ? Un homme comme Jacques Mettet qui a des problèmes financiers, un homme comme lui qui est un marin qui a un voilier de 11 mètres, ça peut avoir un intérêt pour le grand bonditisme. Je me dis, il a dû transporter de la drogue dans son bateau, il s'est fait arrêter par la mafia qui l'ont balancé à l'eau. La soeur de Jacques en est alors convaincue, son frère a été impliqué dans une sombre histoire de trafic de drogue qui aurait mal tourné. La psychose s'empare de toute la famille. Le jour de son enterrement, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a certains membres de la famille de Jacques Mettet qui hésitent à aller à ses obsèques en imaginant qu'il y aura peut-être des tueurs qui seraient sur place et qui auraient déjà éliminé Jacques. Donc on est dans cette sorte de paranoïa familiale où on se dit que Jacques Mettet a mis les pieds peut-être là où il ne fallait pas. Autour de moi, les gens parlent. Un de mes neveux demande à sa femme de ne pas aller à l'enterrement parce qu'il a peur et même moi j'ai peur. Je veux dire, ils vont venir à Paris, ils vont me tuer, je pense à tout ça. Les proches n'en démordent pas, la pègre serait dans le coup. Ceux qui ont tué Jacques Mettet pourraient aussi s'en prendre à sa famille. Mais les enquêteurs, eux, sont moins convaincus par cette hypothèse. Car un détail cloche dans la façon dont Jacques a été tué. Ils sont en effet intrigués par la corde qui leur attachait à l'encre marine. Une corde beaucoup trop longue. Et ça, c'est assez étrange parce que si vraiment c'était un crime de professionnel... Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On aurait dû, j'allais dire, faire une corde plus courte de façon à ce que le cadavre, c'est un détail un peu sordide, mais ne remonte jamais à la surface. Ce n'est pas une façon, passez-moi la formule, professionnelle de fer. Ça fait un crime d'amateur de quelqu'un qui, a priori, n'appartient pas à la mafia. Cette hypothèse est donc abandonnée. Les enquêteurs travaillent discrètement sur une autre piste qui leur paraît plus convaincante. Une piste qui les conduit à Minorque. Deux semaines après la découverte du corps, Annie Metté, l'épouse de Jacques, leur fait part d'une information étonnante. Jacques lui aurait confié qu'il faisait l'objet de menaces de mort au baléard et il semblait terrorisé. Des menaces survenues six mois avant sa mort. Voilà ce qu'il aurait expliqué à Annie sur l'origine du litige. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, on est en plein hiver, il a un problème avec son bateau, son bateau qui est posté au baléard. Jacques était en phase dépressive. Mireille Rodé, avocat des partis civils. Et il ne s'occupait plus de son bateau, il restait enfermé dans son studio. Son bateau était au mouillage, donc il n'était pas au peur. Richard Bessonet, ami de la victime. Il était sur encre, ce qui veut dire que quand il y a un coup de vent, le bateau peut déraper et soit ne pas tirer plus loin, soit s'échouer. Jacques reste cloîtré chez lui pendant près de six mois sans se soucier de l'état de son bateau. Mais sur le port, le salarié d'une entreprise nautique s'inquiète de voir ce voilier laissé à l'abandon. Alors pour éviter qu'il ne dérive et endommage les bateaux voisins, l'homme s'en occupe et il vérifie son ancrage toutes les semaines. Et cet homme, tout naturellement, va aller voir Jacques Mettet après pour lui dire « Excusez-moi, mais je me suis occupé de votre voilier, le percé, donc il faudrait que vous me donniez de l'argent pour ce que j'ai fait. » Et Jacques Mettet le prend très mal. Et Jacques avait refusé de payer. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire s'accélère. Le salarié insiste, en vain, alors il traîne Jacques devant les tribunaux et il obtient gain de cause. Le français est condamné à lui verser la somme de 2200 euros. Jacques était un peu rebelle, il avait décidé qu'il ne paierait pas cette facture et il ne voulait pas la payer. Les mois passent et Jacques ne cède pas. L'été arrive, il reprend ses habitudes sur le port et il n'imagine pas que la situation puisse dégénérer. un jour, ils se sont croisés dans un bar. Jean-Pierre Cabane, avocat des partis civils. Et ils en sont venus à Saint-Junier réciproquement, peut-être, à échanger quelques orions. Et ça tourne au pugilat. Les deux hommes en viennent aux mains et on profère des insultes, des menaces. D'après le témoignage d'Annie, cet homme l'avait menacé de mort dans un lieu public en lui faisant un signe comme quoi il allait se débarrasser de lui. Et donc, pour les policiers, ça devient véritablement la piste centrale de cette enquête. Problème d'argent, ce monsieur est en colère, il va voir Jacques Mettet, l'affaire tourne mal et il le tue. Les policiers tiennent leur suspect numéro un. Son profil pourrait correspondre aux tueurs qu'il recherche. Cet homme est un marin, il aurait donc pu facilement se débarrasser de Jacques en mer. Et surtout, il aurait un mobile pour l'éliminer. La vengeance. Les enquêteurs s'envolent pour les baléares. Sur place, ils ne parviennent pas à trouver leur suspect, alors ils commencent par chercher des indices qui pourraient le relier au crime. Donc, on va d'abord dans l'appartement loué par Jacques Mettet. Une fouille assez sommaire permet assez vite aux policiers de comprendre qu'on n'y trouvera rien. Pas la moindre trace de lutte ni d'effraction chez Jacques Mettet. Les policiers inspectent également son bateau, mais là non plus, rien n'a bougé. Au bout de deux jours, ils mettent enfin la main sur leur suspect et ils l'interrogent. On va auditionner bien évidemment le salarié de cette société nautique qui s'est bagarré avec Jacques Mettet et on va se rendre compte qu'il y a eu effectivement une bagarre, une altercation. Donc, on vérifie ses déplacements. Est-ce qu'il a quitté le territoire pendant la période qui correspond à la période du crime ? Selon l'autopsie, la mort de Jacques est survenue entre le 25 et le 27 septembre. Les policiers demandent donc aux marins où ils se trouvaient à cette période. Ce suspect va immédiatement disparaître car l'homme en question a un alibi en béton, il ne peut pas être présent au moment du crime, c'est-à-dire au moment où on a tué Jacques Mettet. L'homme est en effet resté à son domicile et il a des témoins pour le confirmer. Pour la police, la piste de Minorque s'arrête brutalement ici. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Alors, ils repartent à zéro en passant au crible l'emploi du temps de la dernière journée de Jacques. Un détail, aurait-il pu leur échapper ce jour-là ? Quatre mois après la découverte du corps, les policiers veulent savoir comment Jacques Mettet a disparu. En reprenant leur enquête à zéro, ils constatent que la dernière personne à l'avoir vu vivant, c'est son ex-femme, Annie. Elle raconte que fin septembre, il est venu passer quelques jours à Marseille et là, elle donne aux policiers une information clé. À la fin de son séjour, le lundi 27 septembre, jour présumé de sa disparition, elle l'aurait raccompagnée à l'aéroport de Marignane prendre un vol pour Minorque. Mais ensuite, il s'est volatilisé en ne l'a plus revu ni au Balea, ni à Marseille. A-t-il seulement quitté la France ? Les policiers vérifient les départs prévus pour Minorque ce jour-là et là, l'enquête bascule. Ils font toutes les compagnies aériennes. Ils regardent toutes les réservations. On va se rendre compte que ce 27 septembre, il n'y a eu aucun vol pour l'Espagne. Et là, j'allais dire, ils sont abasourdis. Pourquoi ? Jacques Mettet, ce jour-là, n'a jamais pris un appareil pour aller rejoindre les Balea. C'est un véritable rebondissement. Aucun vol en partance pour l'Espagne le 27 septembre. Et Jacques n'est enregistré sur aucun autre départ ce jour-là. Alors, pourquoi se serait-il rendu à l'aéroport ? Les enquêteurs s'interrogent. Mireille Rodé, avocat des partis civils. Soit Jacques Mettet a effectivement été déposé à l'aéroport et il a rebroussé chemin pour des raisons qu'on ignore encore aujourd'hui. Soit c'est Annie Mettet qui ment. Jacques Mettet ne s'est jamais envolé pour Minor que ce jour-là. Aurait-il menti à son épouse ou bien Annie cache-t-elle quelque chose ? Les enquêteurs remontent encore dans l'emploi du temps de Jacques et d'Annie et ils font de nouvelles découvertes. Et on va apprendre qu'ils continuent à se voir. Ils se voient régulièrement à chaque vacances. Ils se téléphonent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On sent que cette relation maintient un lien entre eux qui est des deux côtés. Elle a toujours été amoureuse de cet homme. Olivier Lantelme, avocat de la défense. Qui reste l'homme de sa vie, qui reste le père de ses enfants. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du charnel entre eux qui a subsisté dans leur histoire. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, ils sont très unis. Quand ils se voient, ils ont des relations sexuelles, c'est devenu presque un rituel pour eux. On sent qu'elle est très attachée à son mari et qu'il y a quelque chose au-delà de la séparation qui les unit pour le meilleur et pour le pire. Les enquêteurs apprennent que le couple est resté beaucoup plus proche qu'ils ne le pensaient. Annie est toujours amoureuse de Jacques et elle ne le cache pas aux enquêteurs. En fait, véritablement, Annie Metté est éplorée depuis la disparition brutale de son mari qu'elle s'en ouvre beaucoup à son entourage, à ses enfants. Elle va jusqu'à crier sa douleur et supplier qu'on retrouve ce criminel qui a enlevé la vie à l'homme qu'elle a toujours aimé. Au fil des auditions, Annie Metté apparaît ainsi comme une femme inconsolable. L'hypothèse d'une séparation difficile qui aurait pu être à l'origine du drame ne tient plus. Les enquêteurs piétinent quand subitement l'affaire rebondit. La banque de Jacques Metté alerte la police judiciaire alors que Jacques est mort depuis fin septembre, son agence continue de recevoir des ordres de virement de sa part. Des sommes comprises entre 150 et 1650 euros. Qui est l'auteur de ces transferts ? Contre toute attente, Annie revient au cœur de l'affaire. Après le décès de Jacques Metté, il va y avoir des demandes de virement sur le compte d'Annie qui sont faites de la boîte mail de Jacques Metté directement à sa banque. Elle va avoir des relations avec la banque. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. en signant, en imitant la signature de son mari. Pourquoi cette femme, sachant que son homme est mort, assassiné, se fait passer pour lui pour obtenir un virement ou du moins des fonds auprès de sa banque ? C'est quelque chose qui pose vraiment question dans l'esprit des enquêteurs. Et leur découverte ne s'arrête pas là. Les policiers remarquent qu'Annie est en train de dilapider le compte de Jacques. On s'aperçoit qu'elle utilise l'argent de Jacques Metté. Qu'elle utilise la carte bancaire de Jacques Metté. Jean-Pierre Cabane, avocat des partis civils. Alors, je crois qu'elle s'est achetée parfois assez chère, des marques prestigieuses. Je crois qu'elle s'est achetée quelques vêtements, notamment de cuir, me semble-t-il. Et là, évidemment, on s'interroge sérieusement sur le comportement d'Annie Metté. Metté dépense sans compter l'argent de Jacques en usurpant son identité. La veuve éplorée est maintenant dans le collimateur des enquêteurs. Mais ils n'ont pas de preuves solides pour l'arrêter. Alors, ils surveillent ses comptes et ils la placent sur écoute téléphonique. Les semaines passent. Ce dispositif ne donne rien. C'est un témoin inattendu qui va débloquer toute l'enquête. Le 29 avril 2011, sept mois après la mort de Jacques, l'affaire prend un tournant décisif lorsqu'un homme contacte la police judiciaire de Marseille. Et il fait une révélation fracassante. Plusieurs mois après la découverte du corps, ils vont recevoir un appel téléphonique d'un homme. Ayant vu un article dans la presse où on parlait de la mort de Jacques Metté, de l'enquête judiciaire, s'est rendu compte qu'il avait peut-être mis le doigt sur quelque chose d'intéressant pour les enquêteurs. L'article évoque la mort tragique de Jacques Metté et mentionne son voilier, le Percé. Le témoin fait le rapprochement avec un événement survenu quelques mois plus tôt. sur un site réservé à la vente de bateaux de plaisance, il a vu une annonce, celle d'un voilier de 11 mètres, le Percé, le fameux bateau de Jacques Metté, mis en vente à 32 000 euros. Le potentiel acheteur va prendre contact et il va y avoir des échanges sur les caractéristiques du bateau. Il y a eu une sorte de début de négociation qui s'est engagée. Les enquêteurs décortiquent les mails et ils découvrent une information de taille. Toute cette négociation se déroule un jour où, on le sait maintenant, Jacques était déjà mort. Mais le truc qui laisse pantois les enquêteurs, c'est la date de la vente ou du moins la date de la proposition de vente. C'est le 26 septembre. Ce plaisancier s'est quand même souvenu que tout ça était arrivé précisément dans la période où personne ne savait que Jacques Metté était mort. Autrement dit, Annie Metté a mis en vente le bateau de son époux à la date précisément de sa mort. D'ailleurs, un des mails découverts par les enquêteurs est sans ambiguïté. Annie évoque clairement la mort de son mari alors que son corps n'a pas encore été retrouvé. Et voici ce qu'elle écrit à l'acheteur potentiel du bateau. « Nous avons de graves ennuis familiaux relatifs à la fin probablement proche de mon époux ». Ça, ça interpelle effectivement encore plus les enquêteurs qui commencent à avoir des soupçons très sérieux sur Annie Metté. Cette révélation fait basculer l'enquête. Annie Metté devient la principale suspecte avec pour mobile l'argent. Mais une question se pose. Comment aurait-elle pu faire disparaître le corps en mer ? Les enquêteurs découvrent qu'Annie dispose elle-même d'un bateau amarré au port de Bandole. Il décide d'aller immédiatement le perquisitionner. Et là, ils vont découvrir quand même quelques éléments intéressants. La première chose, c'est que les bouts qui sont sur ce bateau sont exactement les mêmes que ceux qui ont servi à attacher les mains de Jacques Metté. La ressemblance est pour le moins frappante. La corde est de couleur rouge comme celle qui reliait Jacques à l'encre. Elle est effilochée à l'extrémité. Les enquêteurs mettent bout à bout les deux morceaux et ça match. Il s'agit de la même corde. ils font aussi d'autres découvertes. Ça va être presque une pêche miraculeuse d'indices on pourrait dire. Pourquoi ? Parce que dans ce bateau ils vont retrouver des cadenas. Des cadenas de même type que celui qui avait été utilisé rappelez-vous pour avoir attaché les poignets de Jacques Metté. Bizarre ! On saisit aussi un trousseau de clés avec des clés de cadenas des petites clés qu'on va envoyer au laboratoire pour comparaison évidemment avec ce qui a été retrouvé sur le corps. Et là surprise ! Le labo démontre que ce sont bien ces clés-là qui vont avec ce cadenas et que c'est bien la même corde que celle qui attachait Jacques Metté. La perquisition a payé et elle a câble à N'y Metté. Et ça n'est pas tout. Lors de l'autopsie les experts ont relevé une trace ADN sur le scotch et cet ADN a parlé. Tout d'un coup une espèce de preuve massue arrive dans ce dossier. Xavier Bénéroso journaliste spécialiste des faits divers. Et la preuve massue c'est une empreinte que l'on va retrouver sur le scotch sur le visage de Jacques Metté et cette empreinte c'est celle d'Annie Metté. Pour les enquêteurs il n'y a plus de doute Annie Metté est impliquée dans le meurtre de son mari. Elle va devoir s'expliquer. Tout semble l'incriminer. La suite de l'enquête s'annonce pourtant beaucoup plus incertaine que prévu et révèle de nouvelles surprises. Huit mois après la mort de Jacques le 17 mai 2011 les policiers interpellent Annie et la place en garde à vue. On a tout nié, tout contesté. Annie Metté confirme dès ses premières auditions qu'elle a ramené Jacques Metté à l'aéroport et qu'après elle ignore tout. Les enquêteurs comprennent que ce ne sera pas facile de la faire craquer. Annie Metté garde son sang-froid. Face aux enquêteurs elle ne se démonte pas. Alors ils adoptent une stratégie tout en douceur. Pour les enquêteurs on n'a pas affaire à un personnage classique. Stéphane Boucher journaliste spécialiste des faits divers. Annie Metté elle ne vient pas des bas-fonds de la cité fosséenne elle vient un peu des beaux quartiers. Et donc ils ne vont pas la prendre de manière frontale. Ils savent que c'est une femme posée et une femme si c'est elle qui a menti pendant des mois et des mois. Donc il ne s'agit pas de l'installer de lui demander bonjour madame voulez-vous un café est-ce que c'est vous qui avez tué votre mari ? Pas du tout. Plutôt que de rester sur les éléments matériels ils vont plutôt faire glisser l'audition sur sa vie intime avec Jacques son histoire d'amour et peut-être que c'est là qu'ils trouveront la faille et peut-être que c'est là qu'Anne Metté va finir par craquer ou du moins avancer vers la vérité. Progressivement les policiers resserrent leurs questions autour des derniers jours qu'elle a passé avec Jacques avant sa disparition tragique. Elle raconte qu'elle a rendez-vous avec Jacques qu'ils se rejoignent sur son catamaran. Ils vont aller faire quelques courses ensuite ils vont passer du temps à lire à écouter de la musique. Jacques comme il en avait l'habitude aussi aurait commencé à boire plus que de raison. elle raconte qu'ils font l'amour et donc après ses relations sexuelles Jacques s'endort Jacques Metté s'endort. Annie Metté redoute les excès de Jacques lorsqu'il est ivre. Elle raconte qu'elle profite qu'il se soit endormi pour jeter toutes les bouteilles d'alcool à la mer. À partir de là la soirée vire au cauchemar. Et à un moment l'interrogatoire bascule. Elle explique aux enquêteurs que Jacques va se mettre dans une colère folle. Au réveil il ne supporte pas qu'elle ait pris cette initiative. Il lui demande même d'une certaine manière puisque t'as acheté les bouteilles par-dessus bord je demande en compensation un acte sexuel. Annie Metté refuse et Jacques serait entré dans une rage incontrôlable. Jacques Metté se met à hurler sur Annie Metté et il l'insulte il la traite de tous les noms des termes extrêmement orduriers. Il y a dans les insanités dans ses mots à lui dans sa violence verbale. Olivier Lantelme avocat de la défense. Des choses extrêmement option dégradantes humiliantes. Il se serait alors rué sur elle pour tenter de l'étrangler. Sentant sa vie en danger elle se défend. Elle va en se défendant Mireille Rodé avocat des partis civils le faire tomber à terre. Elle explique qu'elle réussit à l'immobiliser avec un genou sur son corps. Et qu'à un moment précis lui essayant toujours de l'étrangler elle aurait plaqué les deux mains sur le nez et la bouche. en imposant ses mains sur ses voies respiratoires elle étouffe ses paroles elle étouffe ses mots elle étouffe des insanités qu'elle ne peut plus entendre jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que qu'il ne bouge plus et qu'il est mort. Annie Metté vient d'avouer le meurtre de son mari. Pour les enquêteurs c'est l'aboutissement d'une enquête qui a duré huit mois. Mais ils n'en ont pas terminé ils ne sont pas convaincus par les explications d'Annie. Si c'est un accident ils s'étonnent notamment qu'Annie n'ait pas averti les secours après le drame. Mais elle a une explication elle leur dit tout simplement avoir paniqué c'est pour cela qu'elle se serait d'abord enfuie laissant le corps de son mari sur le bateau avant de retourner chez elle. Le lendemain elle reviendra dans le bateau de tous les valeurs et ne supportant pas de voir le visage de l'accusateur de Jacques elle décidera de l'envelopper. Et donc c'est pour ne plus voir ce regard qu'elle a décidé de baillonner avec du scotch sur plusieurs couches le visage de son mari. Et puis petit à petit comme elle le dira aux enquêteurs une idée va germer elle va décider d'offrir à Jacques Mettet une sépulture marine. Six jours après son crime elle revient sur le catamaran pour se débarrasser du cadavre. Le vendredi 1er octobre elle prend le large elle leste le corps de son mari d'une encre et elle le jette à la mer. Les aveux d'Animéthée font l'effet d'une bombe au sein de la famille. Je suis horrifiée 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 qu'on puisse faire une chose pareille je comprends même pas. Annie Belle Pomme sœur de la victime Et la façon dont elle nous a joué la comédie aussi parce que c'est une comédienne extraordinaire l'enterrement les pleurs ça témoigne d'une perversité inimaginable. Pour moi c'est une meurtrière de sang-froid. Pour la sœur de Jacques cette mise en scène macabre et ses mensonges pendant 8 mois sont bien les preuves qu'Annie voulait se débarrasser de son mari. Et voilà Animéthée affirme qu'elle était en état de légitime défense et pour le prouver elle leur raconte la face cachée de 15 années de mariage avec Jacques. Alors Animéthée pour justifier Xavier Bénéroso journaliste spécialiste des faits divers. L'inexcusable va raconter aux enquêteurs que depuis des années elle a tout connu. Elle a été le jouet d'un bourreau domestique. Elle expose notamment une scène elle relate une scène où elle se réfugie avec les enfants dans une chambre que lui découpe à coups de hache jusqu'à ce qu'il sorte par la fenêtre pour fuir sa violence. Donc le tableau qu'elle dessine de sa vie conjugale de ces années passées auprès de son mari. Stéphane Boucher journaliste spécialiste des faits divers. C'est quelque chose qui est décrit un peu comme un enfer et qu'Animéthée a supporté à peu près tout jusqu'à sa séparation quatre ans plus tôt. Et ce soir-là sur le bateau ces années de calvaire ont ressurgi. La dispute est violente mais elle affirme ne pas avoir voulu la mort de son mari. À l'issue de ses gardes à vue le 17 mai 2011 elle est emprisonnée au Beaumet à Marseille dans l'attente de son procès. Animéthée est en détention mais l'enquête continue. Les policiers ne sont pas convaincus par sa version. Ils pointent des zones d'ombre à commencer par les violences conjugales. Le couple vivait séparé à 2000 kilomètres l'un de l'autre alors il s'étonne qu'Animéthée n'ait pas gardé ses distances avec son mari si celui-ci lui faisait vivre un enfer comme elle l'affirme. Pourquoi aurait-elle décidé de s'enfermer dans ce huis clos dans ce petit catamaran avec son mari pendant un week-end entier sachant qu'il avait des crises régulières et qu'elle aurait pu être la victime de ces crises ? Je trouve ça incompréhensible elle a soi-disant peur de lui c'est une victime c'est une femme battue et elle invite un repas en amoureux sur son bateau là il y a une contradiction encore énorme. Je pense que ce n'était pas une victime. D'autant plus que Jacques en septembre 2010 est très diminué car il souffrait d'un cancer du poumon et pour les enquêteurs contrairement à ce que dit Annie il n'était pas en état de l'agresser. La dispute ne paraît pas cohérente parce que la façon dont elle la rapporte Jean-Pierre Cabane avocat des partis civils ne me semble pas correspondre à une réalité physique je ne vois pas comment un petit bonhomme d'un mètre soixante qui fait cinquante kilos qui est à moitié malade qui est essoufflé etc. Richard Bessonnet ami de la victime puisse étrangler une femme qui est beaucoup plus costaud qui fait du sport il ne faut quand même pas charrier ce n'est pas Rambo pour les policiers Jacques n'avait pas la force de s'en prendre physiquement à Annie elle affirme avoir tué par accident mais son comportement après le crime intrigue les enquêteurs car ils découvrent que juste après le drame Annie n'a pas vraiment l'air traumatisé elle vient de tuer son mari et au lieu d'être complètement bouleversée atterrée épouvantée de ce qu'elle vient de faire elle envoie un mail pornographique à un de ses amants où elle se décrit comme une petite panthère qui attend quelqu'un pour faire l'amour et donc ça démontre l'absence de remords quelle est donc cette femme cette cruauté c'est quoi elle vient de tuer son mari elle pense déjà à faire l'amour avec quelqu'un d'autre c'est impensable si c'est vraiment un accident on ne cherche pas durant cette période à contacter un amant ça fait un petit côté veuve joyeuse ou plutôt quelqu'un qui est manipulateur qui met tout en place et qui en fait un double discours en fait Annie Metté est accusé de meurtre elle risque la perpétuité mais elle a une chance de s'en sortir si elle convainc les jurés qu'elle a agi en état de légitime défense dans ce cas là elle en court moins de 15 ans alors est-elle une femme battue qui s'est libérée de son bourreau ou une meurtrière de sang-froid c'est tout l'enjeu du procès le 22 mai 2018 8 ans après la mort de Jacques Annie Metté est jugé aux assises d'Aix-en-Provence après 18 mois de détention préventive elle comparaît libre mais tout le monde ignore de quel côté la balance de la justice penchera elle arrive libre devant la cour d'assises et bien évidemment on est tous les deux habités de peur Olivier Lantelme avocat de la défense parce qu'on sait qu'une cour d'assises supporte déjà des parfums de prison et que l'accusation sans confession risque de demander une peine lourde pour la défense les débats s'annoncent difficiles l'avocat doit briser son image de meurtrière machiavélique et pour cela il mise tout sur les violences conjugales qu'aurait subi Annie et il présente à la cour des preuves de son calvaire des photos qui attestent de la folie de Jacques elle raconte des épisodes totalement ahurissants comme quoi il se serait servi d'une tronçonneuse il faut imaginer d'une tronçonneuse pour justement la menacer on a des portes qui sont fracassées et ventrées à coup de tronçonneuse et de hache et à noter d'inscription d'insanité des photos impressionnantes de portes ravagées mais suffiront-elles à convaincre les jurés la défense enfonce le clou elle fait citer les trois enfants du couple ils ont aujourd'hui 23 28 et 32 ans et ce qu'il révèle sidère la salle d'audience un des enfants va commencer son témoignage par honorer la mémoire de son père en expliquant qu'il était à ce point cultivé les traits qu'il aurait voulu devenir l'homme qu'il était et ce même enfant va venir expliquer au juge c'est la seconde partie de son témoignage que les éclaircies étaient trois rares et les trois enfants nous ont décrit l'enfer ils ont vu leur père utiliser une cravache ils entendaient siffler d'ailleurs la cravache qu'ils ont été frappés que leur père était malade que leur père était capable de tout c'est un véritable rebondissement la cour retient son souffle les enfants confirment les violences exercées par Jacques j'ai fini ma plaidoirie avec des mots empruntés à l'un des enfants quand la mère atarille derrière les murs au baumette Olivier Lantelme avocat de la défense elle écrit à chacun de ses trois gosses pour leur demander pardon l'un des enfants va lui répondre la chose suivante c'est avec ces mots qui traduisent toute l'ampleur du drame maman je n'ai rien à te pardonner c'est mon père qui doit d'où qu'il soit regretter ce qui est son fait non maman je t'aime toujours autant qui pourrait te blâmer d'avoir été le jouet de la folie d'un homme brisé je crois que on a là toute l'ampleur du drame mais les avocats de la famille ne se laissent pas attendrir quand bien même Jacques aurait pu se montrer violent pour eux il n'y a aucun doute Annie n'a pas agi en état de légitime défense et ils en veulent pour preuve le rapport d'autopsie les experts ils disent deux choses Jean-Pierre Cabane avocat des partis civils ils disent que la scène qu'elle raconte au cours de laquelle elle aurait entraîné une mort par suffocation par étouffement en obturant ses voies respiratoires par sa main c'est invraisemblable il n'est pas possible d'étouffer quelqu'un juste avec une main Mireille Rodé avocat des partis civils parce que vous avez des mouvements de la tête qui fait que vous allez tourner la tête et pouvoir respirer ils disent que c'est le ruban adhésif qui a été placé sciemment Xavier Bénéroso journaliste spécialiste des faits divers sur la bouche et sur le nez de Jacques Mettet qui a provoqué l'asphyxie la cause de la mort pour l'avocate générale la thèse du meurtre accidentel n'est pas crédible malgré les témoignages des enfants elle réclame 22 ans de réclusion criminelle le jury se retire alors pour délibérer moins de 4 heures plus tard les jurés condamnent Annie Mettet pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner une sentence qui crée la stupéfaction générale on va arriver à une situation qui est un verdict un peu surréaliste elle va être condamnée à 5 ans de réclusion la mère et les enfants sont tombés dans les bras les uns les autres et ils étaient tous en pleurs Olivier Lantelme avocat de la défense soulagés de savoir que la justice avait rétabli une vérité et que la justice les avait entendus le fait que les enfants de l'accusé aient défilé à la barre pour défendre leur mère je pense que c'est ça qui a fait basculer ce procès contre toute attente la thèse de la mort par accident l'a donc emporté pour la famille de Jacques le verdict est un coup dur 5 ans c'est une façon de dire non Mireille Rodé avocat des partis civils on ne reconnaît pas ce que vous nous avez dit on ne reconnaît pas cette froideur on ne reconnaît pas tout ça elle a enlevé un père à ses filles un père à ses fils un frère à sa soeur et bien sûr qu'il n'était pas parfait mon frère mais on n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle à la fin et à la fin de chronique criminelle sur la suite la suite de ton on ne reconnaît pas à la suite à la suite pour la suite la suite